Avec la décision de la Cour prénale internationale dans l'affaire Lubanga, le mandat de mise en œuvre des réparations sera utilisé pour la première fois dans l'histoire du fonds. La Chambre a établi en principe que les formes de réparation prévues dans le statut, à savoir la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation, sont toutes applicables en l'espèce. Elle a également envisagé d'autres formes de réparation, telles que la réparation symbolique. La Chambre a établi en principe que les formes de réparation prévues dans le statut de réparation prévues dans le statut de réparation prévues dans le statut de réparation prévues.